Donc c'est ça, aujourd'hui je vais vous parler de mon métier, l'évolution d'une discipline que souvent les gens confondent avec plein d'acronymes, j'ai nommé le UX. Je ne vous parlerai pas de Timothy Leary qui m'a inspiré à faire ce que je fais aujourd'hui, qui lui faisait des tests sur l'LSD des années 60, puis qui avait établi qu'il y avait des niveaux de conscience sur chaque être humain. Donc je vais plus vous parler du UX comme des états de conscience qui sont présents dans les compagnies où je travaille, où j'ai travaillé. Et je vais commencer par une petite mise en situation du UX depuis 1950, quand l'interaction design, quand on a commencé à fabriquer nos machines, on avait plein de niveaux d'abstraction qui n'existaient pas. Donc au départ, dans les années 50, on se focussait surtout avec des ingénieurs à bâtir des machines qui fonctionnaient. Ensuite, on a dit à ces machines-là, performe telle tâche, calcule tel chiffre, fait telle transaction. Puis ensuite, dans les années 80, quand on a commencé à voir les consoles de jeux apparaître ou des consoles plus programmatiques, on a commencé à essayer de développer des relations humaines entre les machines et les programmeurs. Donc des expériences de vie, d'apprentissage, de travail, de jeu. Ces choses-là ont donné des choses beaucoup plus intéressantes au niveau scénarisation d'expérience que juste programmer une machine qui fait du calcul. Parce que là, ça devenait un lien entre une activité humaine et une machine. Donc, acheter un char, le maintenir, gérer sa maison, gérer la température, composer de la musique, composer de la musique en groupe, organiser un party, organiser un événement, rouler une business. Puis il y a des choses plus abstraites aussi, comme changer des comportements, changer des sociétés, interagir avec des interfaces sans toucher à l'interface, seulement en faisant des gestes ou des sons, interagir avec des hologrammes, interagir avec une ville. Donc des concepts de plus en plus abstraits qui se construisaient en couches. Donc moi, ma job comme scénariste, c'est vraiment de désabstraire tout ça, d'essayer d'expliquer à les gens qui vont programmer ça dans des équipes. Donc, le consciousness du UX, ça s'est développé depuis au moins dix ans. Et au début, personne ne comprenait ce que je pouvais faire. Donc c'était juste, c'est quoi ton titre? Quand je suis rentré chez Cédlie, ils m'ont dit, c'est quoi que tu veux avoir comme titre? J'ai dit, poète d'entreprise. Donc, dans le fond, ce que c'est, c'est, dans chaque petit groupe depuis 2007, le mot UX touche à plein, plein d'aspects. Donc, l'ergonomie, la gestion de contenu, le design d'expérience, le design graphique, l'interaction humaine avec des machines, le design industriel, la gestion des connaissances, l'analyse des mots de recherche, la sémantique, la communication technique, l'usabilité, on en passe. Mais plus ça avance dans les années, plus ces groupes-là, ces disciplines-là commencent à avoir un langage commun. Et là, on commence à avoir des groupes beaucoup plus précis sur c'est quoi le UX ou c'est quoi l'état de conscience UX. Dans une compagnie, il n'y a pas juste un UX. Chacun est préoccupé par l'expérience humaine qui défend son produit, son service ou sa cause. Donc, il y a des gens qui font de la recherche, il y a des gens qui font de la modélisation de marché, il y a des gens qui sont très bons en brainstorming, il y a des gens qui sont très bons pour faire de la recherche usagée, savoir c'est quoi les émotions qui motivent les gens, il y a des gens qui sont très bons en scénario, à écrire ou à expliquer un scénario, il y a des gens qui sont très bons en dessin, il y a des gens qui sont très bons en design physique, il y a des gens qui sont bons en prototypage, il y a des gens qui sont bons en évaluation de projet, il y a des gens qui sont bons en communication technique, en spec, qui parlent très bien des programmeurs, et il y a des gens qui sont très bons en gestion. Tous ces gens-là touchent au UX. Là, évidemment, je m'enfonce jusqu'en 2010. Mais en 2010, l'État, la connaissance, c'est à peu près tous les champs que je vois là, c'est des gens qui, de près ou de loin, ont touché au UX, ou du moins qui s'y intéressent. Donc, les choses qui se rajoutent là-dedans, c'est l'étude des facteurs humains, l'étude de l'environnement, la santé, et l'information architecture, qui est souvent considérée comme une discipline à part, mais qui fait partie dans la grande famille du UX. Évidemment, récemment, il y a un groupe japonais, Information Architects, qui sont allés encore plus loin dans essayer de représenter toutes ces disciplines-là qui sont intercroisées, et qui veulent donner un sens au mot UX, qui, quand on le nomme comme ça, ça sonne quasiment comme un pitch. Je vais vous expliquer mon travail, moi, comment j'aperçois le UX, puis où je l'applique dans une compagnie. Donc, évidemment, la plupart des gens, ils vont me situer, tu es un architecte d'information, tu fais des sites Web, tu planifies des expériences usagées, tu design des interfaces, tu penses au futur des applications mobiles, tu scénarises, tu penses avant qu'on l'ait développé. Mais à vrai dire, récemment, je me suis rendu compte que quand je rentrais dans une compagnie, ma première job, c'était de mettre du fun dans la place où je rentrais. Donc, c'était de scénariser les relations avec les humains avant de scénariser les applications. Souvent, je rentrais dans une boîte, il y avait beaucoup de platitudes ou des processus plus ou moins inspirants, puis c'était comme à moi, comme scénariste, de désamorcer ça ou de réorganiser le travail créatif. Mes premières activités, ça a été de dire comment vous faites la recherche sur vos usagers, comment vous faites vos stratégies de mise en marché, toutes des questions qui ont vraiment été réglées par un stratège avant moi, comment vous avez fait votre modélisation d'affaires, toutes des choses que, normalement, un scénariste UX ne devrait pas toucher. Je me rendais compte qu'il y avait comme le processus, s'il est plate, le produit ou le service va être plate. Donc, je me suis dit, il faut que je m'implique à ce niveau-là stratégique. Donc, étant donné qu'un produit ou un service, avant même d'exister dans une interface, c'est des petits dessins puis des discussions qui durent des heures et des heures. Donc, ça peut être trois mois de temps que tu parles, que tu fais des dessins, puis que tu n'as rien de tangible, tu es dans l'abstraction complexe, dans la poésie. Ça reste que c'est juste l'intelligence d'affaires, des guerres de vocabulaire, la gestion de connaissances, des meetings inutiles. Donc, l'entreprise apprenante, je n'en ai jamais rencontré une à date. Je me disais, comment faire pour stimuler l'expérience usagée en entreprise, comment faire pour stimuler les gens à devenir tout, des gens passionnés par le UX, pour saisir ces opportunités-là. Donc, je vous amène à mon dernier degré, c'est quand je suis rentré récemment chez iWeb, qui est une compagnie qui n'a aucun rapport avec ce que j'aurais fait avant, je leur ai dit, je ne veux pas de titre, je ne veux surtout pas le mot UX, je ne veux pas être Information Architect, je vais juste stimuler la créativité dans tous vos départements, je vais architecturer votre entreprise autrement, je vais démolir des murs littéralement, et je vais mobiliser vos gens autrement autour de l'innovation. Donc, pour moi, le UX maintenant, c'est aller au-delà de ces outils-là, qui sont designer ensemble, visionner un produit, faire des prototypes, faire des statistiques, des spécifications pour que les programmeurs comprennent ce que les designers veulent faire. Ce n'est pas juste faire du texte, des graphiques, des narratifs, des jeux, puis des modélisations d'affaires. Ce n'est pas juste parler à des stakeholders, des professionnels, puis des gens. C'est aussi aller au-delà des outils, puis dessiner des histoires qui font le lien entre ce que moi je fais comme humain, le sens que j'ai dans mon travail, est-ce que j'ai vraiment du fun à faire mon travail, est-ce que j'ai les bons outils pour faire mon travail, donc le UX des propres outils que tu utilises. Quand je vois les gens dans une entreprise qui pensent qu'ils font du 9 à 5, puis que je leur montre des stats sur, en moyenne, les gens passent 3 heures à lire leur email, donc techniquement tu as 5 heures de travail réel, moins les lunchs, 3 heures. Dans le fond, ce n'est pas du 9 à 5 qu'on fait, on fait peut-être 20 heures de travail cognitif vraiment fort, donc notre expérience de travail peut être améliorée. Donc moi j'ai commencé à foxer chez AirWeb à dire où sont les interactions entre les humains, c'est où qu'on perd le feed, c'est à quelle heure que c'est le top, c'est à quelle heure, combien de temps un meeting devrait durer, combien de fois on devrait tuer des meetings, comment on peut tuer un meeting créativement sans paraître anti-corporate. Donc, j'ai présenté ça à mon boss pour me faire engager. J'ai dit moi dans ma vie, j'ai genre 4 grands princes, 4 grandes dimensions. Je focus sur mes énergies, je n'en ai pas beaucoup, j'ai 30 heures à te donner, pas plus, pas moins. J'ai beaucoup de rêves, puis j'ai un temps très limité, puis le temps que j'ai, c'est la direction que je prends. Les types de tâches que je vais faire, je vais rendre tes produits plus trouvables à l'interne comme à l'externe, je vais rendre tes outils découvrables par des gens qui n'auraient jamais pensé que ça existait, je vais t'aider à faire de la stratégie, mais pas juste de la stratégie, je vais aider tes gens à penser. Tu es à penser en deux temps, tu as la déduction, puis tu as aussi l'induction. Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu as eu cette idée-là? D'où ça vient cette idée-là? Puis ensuite, je vais peut-être aider un peu à la gouvernance de tes équipes créatives. Là, je n'ai aucune idée du temps qui passe, ok, c'est bon. Il me reste-tu vraiment une minute vingt-huit? Planification, design, arts relationnels, récits, éducation, c'est ce que je fais tous les jours, c'est j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que les gens ont du fun à travailler ensemble, puis j'essaie de m'effacer le plus possible. Je n'essaie pas de diriger le processus, j'essaie juste de détruire, je veux dire, les processus qui sont des machines d'entropie. Plus tu mets des processus en place carrés, plus tu enlèves les obstacles naturels qui font que les gens normalement devraient se parler, plus il ne se passe rien, plus il y a juste des e-mails qui s'envoient. La créativité, ce n'est sûrement pas dans les courriels que ça se passe. Donc, il faut que je sois généreux, il faut que je donne beaucoup de mon knowledge, il faut que je sois signifiant. Moi, surtout, je cherche surtout à mettre de la pertinence ou de l'utilité dans les services que je développe. J'essaie de simplifier la com qui se fait entre les humains. J'essaie d'être agile, malgré le fait que souvent, il y a des cultures qui s'opposent à cette notion-là d'agilité. J'essaie d'être profitable dans mes interventions, d'être soutenable et surtout de distribuer ma connaissance même en dehors de la compagnie. Donc, mes trois grands stades, c'est à peu près la résumée de ma conférence, c'était au départ, quand je rencontre les gens ou des utilisateurs à l'interne, c'est tout le temps une phase divergente. Donc, je dis, je ne fais jamais un brainstorm, je vais avoir à faire trop avec vous. Peu importe les projets que je pars, les meetings que je fais avec mes employés, on le fait tout le temps en trois étapes, trois meetings à peu près d'une heure. Le premier meeting, c'est vraiment un meeting où tout est permis, où est-ce qu'on ne s'attend pas à aucune prise de décision et on dessine aux murs. S'il n'y en a pas de murs pour dessiner, je les achète et je les installe. Donc, quand je rentrais chez iWeb, il n'y avait rien sur les murs. On a peinturé les murs pour faire du dessin à la craie, on a installé des murs noirs pour dessiner, on a acheté des crayons aux gens et on a stimulé les gens à écrire leurs idées au lieu de faire des courriels ou de la documentation dans un wiki. Le stade 2, c'est un modèle où est-ce qu'il y a moins d'idées à partager, mais plus de patterns à découvrir entre ce qui unit les gens. Ce n'est pas nécessairement de la pensée commune ou du consensus, c'est plus un moment de modélisation où est-ce que là, on dessine les idées qu'on a écrées au mur. Donc, le dessin, ça demande peut-être plus de talent, mais à ce moment-là, dans une compagnie de 200 personnes, il y en a quatre qui sont très bons dessins en général. Ce n'est pas vraiment une statistique égale, mais il y a très peu de dessinateurs à la compagnie. Je vais les chercher, puis ça peut être la secrétaire, ça peut être le gestionnaire de projet, ça peut être un programmeur qui est bon dessin. Ensuite, la phase 3, c'est le moment de convergence qui est souvent peut-être deux ou trois semaines après les deux premiers brainstorms où est-ce qu'on fait de la recherche visuelle avec des designers. C'est le seul moment où j'appelle les designers à venir en place. Où est-ce que là, ils ont vraiment un apport énorme sur le processus parce qu'ils cristallisent le récit qui, depuis deux semaines, s'étagissent et que les gens qui ont de la misère à faire de le storytelling visuel sont extrêmement motivés à voir des artistes mettre en forme leurs idées. Les grandes activités, je vais les passer rapidement. Moi, ce que je focus maintenant, c'est un petit mot que j'ai inventé et que ça vient du japonais qui veut dire savoir quand agir et quand ne pas agir dans un projet de conception. Quand ça marque stop, ça veut dire que je suis déjà over. Je vais finir là-dessus. Focusez sur ces méthodologies de design. Assez de demander à vos employés quelles sont les méthodologies de design qu'ils utilisent. Demandez-leur de les nommer. S'ils ne savent pas les nommer, demandez-leur les livres qu'ils ont lus. S'ils n'ont pas lu de livres, demandez-leur d'en lire quelques-uns pour arriver à avoir un vocabulaire commun. Parce que souvent, les guerres qu'il y a dans la créativité entre les gens, ce n'est pas nécessairement une guerre de principes. C'est plutôt qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots pour les mêmes activités. Espaces créatifs, enlevez les chaises bleues en plastique, enlevez les taberons, mettez des coussins à terre. Faites une salle inhabituelle. Faites des lieux qui sont à l'opposé de vos lieux corporate. Allouez du temps de jeu, allouez du temps pour du napping, 20 minutes. Allouez vraiment du temps pour briser l'entropie qu'un lieu trop sérieux crée. Surprenez les gens, arrivez en retard à vos meetings, n'allez pas à vos meetings, pas tout le temps, mais assez souvent pour créer des disparités dans les rituels. Faites des dédormements, créez du sens, dessinez sur les murs, illustrez les chicanes qui en courent. Faites des designs de workflow, gérez vos dialogues. Ça veut dire, n'essayez pas de faire des meetings, essayez d'avoir des dialogues, essayez de stimuler des dialogues créatifs au lieu de faire des meetings. Puis, surtout, observez les polymaths. Les polymaths, c'est des gens qui veulent toucher à plusieurs choses dans une compagnie. La plupart des humains sont comme ça. Faites que c'est pas vrai qu'il y a un plan de carrière fixe pour un humain. Donc, Leonardo de Vinci faisait de la sculpture autant qu'il faisait des mathématiques. Dans une compagnie, il y a beaucoup de polymaths qui dorment. Puis, quand vous allez les réveiller, ces gens-là vont donner énormément de sens au travail qu'ils font et ils risquent d'inspirer les autres ressources à faire de même. Je parlais de ça, finalement, pour stimuler l'innovation web. Si on fait de l'innovation, il faut avoir du fun. Donc, la première place où il faut faire de la signalisation de l'expérience sociologique, c'est dans les entreprises en ce moment. C'est briser les statu quo, puis croyez-moi, il y en a encore en masse. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?